Bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'Open World Forum 2012. Je reçois Laurent Jordy, bonjour, qui est président d'InnovaCall. On va parler outils de développement avec un outil que vous allez déjà vous présenter rapidement. Je suis le fondateur de la société InnovaCall, un open source pure player. On a fabriqué un framework de développement pour la technologie ASP.NET MVC qui permet de faire des développements clients légers pour des serveurs Windows 2008 ou des serveurs Windows Azure. D'accord, l'open source pour Microsoft. Oui, exactement. Et donc ça adresse qui cette offre ? Alors en fait on vise toutes les entreprises qui lancent des projets clients légers sur des infrastructures Microsoft. On leur offrant aussi la réversibilité, c'est-à-dire s'ils partent sur un hébergement privé, ils peuvent aller sur le cloud et revenir sur un hébergement privé si ça ne leur convient pas. Donc on les aide sur les lancements de projets. D'accord, très bien. Et donc le projet autour de cet outil c'est quoi ? Alors c'est un kit de démarrage pour ASP.NET MVC qui compte à peu près 3500 lignes de code, qui est une architecture logicielle en couche, prévue et conçue pour fonctionner sur des architectures dites SOA, c'est-à-dire services orientés d'architecture. Et ça permet d'économiser beaucoup de temps sur les démarrages de projets et surtout partir sur de très bonnes bases, très solides. Donc là on est sur une plateforme plutôt Microsoft. Pourquoi quelque part avoir fait le choix de l'open source sur une plateforme plutôt propriétaire ? Parce que ASP.NET MVC est une technologie open source. D'accord. Comme les Entity Framework qui fait aussi partie de la technologie MVC. Et ça me paraissait naturel en proposant une surcouche à cette technologie, qu'elle soit elle-même open source. D'accord. Très bien. Vous êtes présent sur Open World Forum. Qu'est-ce que vous y cherchez ? Des contacts, partager avec des développeurs, montrer, faire des démonstrations et puis améliorer peut-être l'image de ce produit qui est encore tout jeune. D'accord. Et vous le voyez comment l'avenir justement de ce produit ? La technologie ASP.NET MVC est en plein boom. Presque tous les nouveaux projets en clients légers, en environnement Microsoft se font avec cette technologie-là. Et a priori, il n'y a pas beaucoup d'acteurs open source. C'est beaucoup plus facile de proposer une technologie open source à des décideurs parce qu'ils peuvent vérifier que c'est bien fait, qu'il n'y a pas de problème sous-jacent, que c'est bien architecturé, etc. Ok. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Bon forum. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.